C'est une image qui a marqué le monde. Wuhan, en Chine, et cet hôpital construit en dix jours seulement pour faire face au coronavirus. Il est déserté aujourd'hui. La ville, épicentre de la contamination, semble avoir jugulé son épidémie. Les autorités chinoises mettent en garde les autres nations. Cette maladie infectieuse pourrait tuer plus de gens que les deux dernières guerres mondiales réunies. Elle est très dangereuse. Vu la situation, il est extrêmement imprudent de la part de diverses forces politiques de ne considérer que leurs propres besoins politiques et d'ignorer la vie des gens ordinaires. Après avoir tardé à réagir, la Chine a mis en place un confinement strict et isolé de tous les malades. Les médecins chinois font part au monde de leur expertise et tirent les conclusions de leurs erreurs pour aider les autres pays. C'est un échec que nous avons eu aussi à Wuhan. Au début, quand on a opté pour le confinement à domicile. Certains patients présentant de légers symptômes ont été autorisés à rentrer chez eux pour s'y confiner. Mais après, nous avons réalisé que c'était un échec majeur. Donc ensuite, le but des hôpitaux de campagne a été de permettre à tous les patients présentant des symptômes légers de venir à l'hôpital de campagne. Tous les regards sont tournés vers la Chine, le pays qui a réussi à enrayer l'épidémie. Les médecins chinois conseillent plus que jamais aux Etats le port du masque et de dépister massivement la population.